Et voilà, salut à tous, ici Sarmenes pour la suite de nos aventures sur Baldur's Gate. Donc on venait de se friter avec des kobolds, avec des ogres mages pardon. Pourquoi des kobolds ? Je ne sais pas. Ah oui, on a perdu Imoen. Et on avait Josiane à l'autre bout du monde, oui tout à fait. Josiane Aka Roseline. Dans le doute on sort. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ils sont tous sortis. Ils sont tous sortis. Donc ça c'est une maison seulement. Ils nous attendaient là, donc depuis des mois. Histoire du Nord. Décidément cette histoire du Nord, un jour on la lira. Peut-être pas en let's play. Histoire des corbeaux rouges. Corbeaux rouges l'une des compagnies de mercenaires, les plus anciennes. Toujours pas de nom pour notre compagnie. Ok, 30 balles. Tu peux récupérer ça s'il te plaît. Je peux pas le récupérer. Qui possède les mains brûlantes ? Toi. Quoi ? Des tâches tellement serviles. Ah bon ? Hop. Qu'est-ce qu'il se passe ? Pensez-y. Bon, il se passe rien. Petite save. Oui. 20 balles. Ok, ok. Bon, si jamais il y a un truc caché ici, on n'a plus Imoen pour détecter quoi que ce soit. Oui ? Éventuellement on peut la mettre elle, mais bon. Ça n'a pas besoin d'aide ? Et là il n'y avait rien d'autre. Grande maison quand même, on a 6 pièces à l'étage, enfin 5. Alors que de l'extérieur... Hein ? On dirait pas. Yes. On dirait même pas qu'il y a un étage depuis l'extérieur. Comme quoi. Euh, ok. Oui, on cherche les gantlets ici. Bon, ça avait l'air d'être une blague très très drôle. Il en a reté de joie, incroyable. Madame a beaucoup d'humour. Qu'y a-t-il ? Des tâches tellement serviles. Oui ? Avec caution. Encore ? Avec caution. Mais Roselyne tu veux pas y retourner là ? Une simple question. Avec caution. Bon, que des roturiers. Qui a un peu de place ? Personne. Qu'est-ce qu'on peut ranger où ? On peut rien ranger nulle part. Ça... Et euh, éventuellement... Non. On va les jeter hein. On va les jeter, on en rachètera. On nous fait une petite place. Qu'est-ce que c'est le plan ? Oui. Bon, une petite place pour pas grand chose. C'est compliqué. Les escaliers. Les escaliers, les portes. Ça pour les aventuriers c'est toujours... Il faut se méfier. Ok. Les petites dagues pourries non merci. Les épées pourries non merci. On va s'en aller. On va vous laisser. Bonne soirée. Merci pour la petite pièce. Décidément, ces gens qui ferment leur porte à clé... Qu'y a-t-il ? Des tâches tellement serviles. Vous avez besoin d'aide ? Avec caution. Alors... Plein d'enfants là, attendez. Ah ouais, les parents avec. Ils me disaient c'est quoi ce repère là ? Mais en réalité c'était qu'une maison. Décidément. Décidément. Ils sont tous en bas. On devrait être tranquille. Tranquille pour douter rien du tout. Une pièce d'or. Le gourdin, le bâton. Alors, qui es-tu ? Juste un roturier. Alors, en même temps on cherche donc le temple de Homme. On cherche le temple d'Homme. Temple d'Homme pour Imoen. Temple d'Homme, maison de la reine des eaux. Ah ! Ah ! Alors là, il ne peut en rester qu'un. On va... Est-ce qu'on va par là ? Ici on n'aura pas de temple d'Homme, c'est sûr. On va peut-être remonter et puis on partira à gauche, voir ce qu'il se passe. On ne va pas... Si jamais la reine des eaux est un peu vénère, on ne va pas y aller sans Imoen. Ce serait dommage qu'elle manque ça. Et après on pourrait lui raconter, mais ce n'est pas pareil que si elle le vit elle-même. Donc on va chercher d'abord le temple. Le trône de fer. Alors ça c'est intéressant. Ah bah ça c'était l'entrée. Ok. Donc là on a fait le tour. On a fait le tour sauf cette petite partie. Donc on va aller voir de l'autre côté. On trimballe notre cadavre. Peut-être que le temple est ici non ? Qu'est-ce qu'on voit là ? C'est de regarder un peu le dessin parce que normalement il est représentatif ce dessin des bâtiments. Ça c'est le quartier très riche il me semble. Ça n'a pas l'air d'être un temple. Bon la meilleure chance elle est là quoi. Fais attention. Avant de réfléchir on va donc fouiller les bidons. Les bidons, les barils. Si tu broturiers. Décidément il y a des égouts vraiment partout. Plaques d'égout pardon, vraiment partout. Pour accéder aux égouts. On imagine bien que les égouts vont sous toute la ville. Bon là c'est le bord. Qu'est-ce que tu es toi ? Consortium des marchands. On a quelque chose à y faire. Je crois pas. On va regarder le journal vite fait. Visite guidée, gnagnin. On avait des cartes maritimes à récupérer non ? Cambriolage de la maison des merveilles. Ah non, ça c'est pour le télescope. Investigation sur le trône de fer. Nadine et Auric. Nadine, la porte de Balliore. Mal demandé de lui livrer le talisman porte-bonheur à son fils. Ça c'est à Durlag. Gantlet, récupération de la buveuse d'âme. C'est Durlag aussi. La balafre. Nymph captive, érudit reclus. Mandas nous a envoyé au bureau des comptes du consortium des marchands. Il veut qu'on lui procure les cartes maritimes. Bah voilà. D'accord. Tout est là. Ok, on va y retourner après avoir Résimoen. Est-ce qu'on a ? Oui, on a consortium des marchands ici. On saura au sud-ouest. D'ailleurs, est-ce qu'on se mettrait pas un petit carte maritime ? Ok, comme ça on sait. On aurait dû faire ça bien avant. On se met des petits points de repères comme ça. Ah, une porte. Salut. Qui es-tu ? Roturière, roturier. Un vendeur. Bienvenue dans mon humble établissement. J'ai suffisamment d'or. J'ai suffisamment d'or mais avez-vous des choses intéressantes à vendre ? Euh... Ouais. Voilà quoi. Alors, ça on peut vendre. Il peut identifier les trucs. C'est très bien. On a quelques petites choses à identifier. Pas énorme, énorme. Bon, ça on n'est pas obligé. Si, on est peut-être obligé pour l'utiliser. Bon, je sais plus. Bon, on n'est pas à 100 balles près. Euh... Les gants n'ont pas les flèches. Suivant. Il n'y a que des flèches. Suivante. Elle est décédée. Il y a une robe. Voyageur. OK. Parchemin. Les billes, plus un, plus deux. On n'est pas obligé. La dague. Les robes, le collier. OK. Le cadeau perdu. Attendez. On va étudier un peu ce qu'on a récupéré. 22 charges. Sur cette baguette de boule de feu. Incroyable. On peut balancer 22 boules de feu avec ça. Dague plus un. Donc, ça va être vendu, ça. OK. On peut balancer. La main de Tacoc. Gantelet des Ogres. La main de Tacoc. Comme leur nom l'indique, la main de Tacoc sont de véritables mains. Il les perdit en attaquant un homme étrange qui traversait l'épine dorsale du monde. Et il s'avéra que l'homme mystérieux était un mage possesseur d'une puissance incroyable. Et avec les mains de Tacoc, il créa cette paire de gantelets en peau d'ogre. La force du porteur passe à 18-0-0. C'est la force maximum. Elle pourrait être à 18-0-0. 18-0-0. 18-0-0. 18-0. Je ne sais plus combien après. Mais ouais. Force max. Intéressant. Mais est-ce que ce ne serait pas les gantelets de... Non, je ne pense pas quand même. Est-ce que... Est-ce qu'on te met ça ? Dégâts on passera à 9-14 avec ? Ah oui alors attendez. Déjà des gants. t'as qu'au plus un dégâts plus deux ok éventuellement toi est ce que ça t'intéresse parce que ça t'a pas de gants et on met les gants 11 20 il perd du ça t'intéresse plus on peut mettre des billes par exemple est-ce que t'as comme gants dextérité du porteur passe à 18 alors attendez si on lui enlève sa dextérité mais qu'on lui rajoute à 8 11 et oui c'est archi oui toi t'as des gants t'as coupé plus 2 avec les armes à projectiles ok la dextérité on pourra la filer à Imoen on va faire ça bon en attendant qu'est ce que c'est ça Imoen elle avait ça donc en attendant on va te les donner à toi de temps en temps ça pourrait être utile ok ah mais c'est d'ailleurs sa classe d'armure passe à moins 4 ex c'est ouf ok ok ensuite baguette de paralysie on va pouvoir la vendre ça les pélanques plus 1 on la vend on garde ok 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 là on a rien à vendre tout est à Imoen ça on vend ok tiens ça c'est pour toi d'abord on aurait pu lui filer la baguette ensuite toi t'as une place on a vendre toi t'as des trucs à vendre on peut prendre deux objets voilà qu'est-ce que t'as toi comme robe classe d'armure plus 1 avec les armes tranchantes j'ai de sauvegarde pardon plus 1 ça c'est quoi classe d'armure plus 1 contre les projectiles j'ai de sauvegarde plus 1 contre le souffle ah mais elles sont trop précises ces robes plus 1 contre les armes contendantes genre le magicien il lui faudrait toutes les robes dans l'inventaire quoi résistance électricité plus 20% résistance au feu plus 20% voilà voilà qu'est-ce qu'on a d'autre à vendre l'autre dac plus 1 ça et ça qu'est-ce que t'es collier de projectiles le cadeau perdu ce collier tire son nom de son seul et unique propriétaire Ikaïda Mournev qui s'était lancé à la recherche de sa fille et enlevé j'avais peu de gens étaient prêts à aider gna gna projectiles explosives donc dégâts 6d6 de feu sur une zone de 4,5 mètres peut-être le garder aussi celui-là tu sais pas quoi faire tu pourras balancer quelques boules de feu l'épée c'est celle d'Imoen il me semble d'ailleurs on va lui donner à lui l'arc c'est sûr c'est celui d'Imoen oui bon entre la pénurie de fer et tout le reste les affaires ont plutôt tourné au ralenti ces temps-ci de regarder nos sacs ouvrir ça un autre pot d'ange on va en vendre un famille machin on garde ça on vend ça on vend ça on vend ça on vend aussi c'est bon c'est bon c'est bon opel noir c'est bon 7000 140 ah oui 3000 balles le collier de l'arme de l'aéral ça va ? ça va ? pas mal ? bon ensuite on garde ça on vend ça on vend ça on garde ça on vend ça on vend ça on vend voilà un petit 2000 ici on garde tout ici ici on vend délivrance de la magie est-ce qu'on garde ou pas ? je pense que oui folle d'araignée on vend mardante on vend clairvoyance on vend protection contre le feu on vend le parchemin maudite faible on va le virer protection contre le feu on va le virer aussi ok et la dague on vend potion de rétrovision ça dégage voilà voilà bah écoutez on a fait un peu de vide dans l'inventaire ça fait du bien pas tout à fait fini parce qu'on va vous laisser ça vous pourrez faire ce que vous voulez et puis et puis voilà ok go on continue la visite on aurait pu récupérer les billes aussi les billes c'est les nôtres les billes les 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 bon ok 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 oui vous ne pouvez vous mesurer à mes pouvoirs magiques alors sunin pauvre petit voleur vous n'avez pas choisi de cambrioler la bonne maison vous ne dévalisez pas un simple marchand mais le maître mage sunin je ne souffrirai aucune excuse vous allez mourir banlie je sais vous n'acceptez aucune excuse mais j'ai une très bonne excuse bien sûr je ne tuerai pas seul j'ai mes serviteurs qui vont m'aider et je les téléporte quand je veux ok bon ben désolé Maka il joue l'art allez c'est parti il prend cher quand même tiens josiane toi qui a l'air de t'ennuyer un peu ah mais t'as un parchemin de ah mais c'est le mage est mort déjà je ne peux pas porter plus je n'ai plus rien j'ai commencé à descendre les choses oui oui ça c'est fou je écoute on va peut-être mettre une flèche acide là-bas toi tu veux pas te battre vos désirs sont des or moi ça pourrait bien arriver quand même oui il est fini nous ça s'il te plaît d'accord là du coup fini celui-là plutôt qu'est-ce que c'est le plan oui oui ok ça ce sont des flèches tueuses des flèches tueuses c'est oui je sais que ce truc est un arquelon ok bah écoutez 300 d'xp pour le le servant c'est plutôt pas mal bon mais au départ on était même pas là pour dévaliser la porte était ouverte on va rencontrer les gens c'est normal il n'y a pas forcément de vérité de de détrousser le mage maintenant évidemment puisqu'on nous y invite je suis assez surpris qu'il n'y ait pas de de pièges bien bravo là en revanche une simple question un peu plus un peu plus clair comme projet excusez-moi monsieur on ne fait que passer vous aurez des choses à récupérer il y a quelque chose j'entends c'est évident yes histoire de Val-ombre volume 8 la collection Val-ombre après la collection l'histoire du nord je veux pas aller te coucher par exemple et nous on pourrait t'aider à ranger ton bureau là oui oui avec caution il faudrait peut-être lui lancer un charme personne pour l'envoyer à l'étage mais il risquerait de mal le prendre une taverne pensez en attention petite musique enjaillante c'est la première fois qu'on voit des bancs comme ça avec les petits murets et les tables alors j'ai pas fait attention vous voulez du whisky quel que soit votre poison c'est certain que vous trouverez quelque part ok alors non on veut pas dormir encore même si dans l'idée ce serait pas mal parce qu'on ne veut pas perdre deux jours bonjour un moment il va peut-être falloir quand même d'autant plus qu'on a plus de sort bon le temple il était peut-être dans l'autre quartier qu'on a pas visité en bas serveur un chômage avec caution pensez en attention on est où là taverne et auberge bazar bazar oui alors là on est au bord de la carte au bord de la ville qui qu'est ce qu'on a fait d'encore et en nope je suis tout je suis je suis je suis je suis Bon, quelle est donc cette bâtisse ? Quoi enflammer ? Il y a des trucs à faire par là. La balafre. Donc à lui, a priori, il faudrait lui faire confiance. Toi t'es qui ? Taxi. Je suis un homme de parole. Je dois dire que vous avez semé la pagaille. Ici, à la porte de Baldur, je n'arrive pas à trouver des sources fiables, mais des événements étranges se sont produits dans la ville. J'ai de plus en plus de mal à faire confiance à quelqu'un. J'ai besoin d'étrangers pour procéder à des enquêtes, des personnes n'ayant aucun lien avec les habitants de cette ville. Soyez-vous prêts à faire ce genre de travail pour moi ? Si ça fait bien... Bon, d'accord. Ce que je vais vous dire doit rester strictement confidentiel. Vous comprenez ? Je veux que vous commenciez votre enquête au marché des transactions d'essai de soleil. Les responsables d'essai de soleil se comportent en effet bizarrement ces derniers temps. Ils ont vendu des actifs de valeur et ont négligé de nombreuses opérations commerciales rentables. Étant donné l'importance de ce marché sur l'économie de la ville, les grands ducs sont manifestement contrariés. Je suis allé parler au chef de ce groupe, Jasso. Il m'a brutalement envoyé promener en me disant que cela ne me regardait pas. Je connais Jasso depuis de nombreuses années et je sais que ce n'est pas son comportement habituel. Je ne peux pas ouvrir une enquête officielle car il n'y a aucune raison de le faire. C'est pourquoi j'ai besoin de vous. Je suis prêt à commencer. Dites nous ce que nous devons faire et combien vous nous paierez pour le faire. Je veux que vous pénétriez dans l'enceinte des 7 soleils et que vous trouviez ce qui ne va pas. Cette preuve de discrétion durant votre enquête. Oui la discrétion c'est notre truc, pas de soucis. Je ne veux pas que cela se transforme en désastre. Aucun risque. Zéro. La première personne à surveiller est Jasso. Trouvez le plus de choses possibles et faites-moi un rapport à l'enceinte du pont enflammé. Vous recevrez 2000 pièces d'or pour ce service. Le bâtiment se trouve au sud-est d'ici. Je vous souhaite à tous bonne chance. N'oubliez pas, dès que vous en avez terminé avec les 7 soleils, vous devez impérativement me retrouver à l'intérieur de la caserne du pont enflammé. Très bien. Qu'est-tu ? Et vous ! Thiax vous parlera, car il doit en être ainsi. Vous osez vous agresser au grand Thiax ? Votre bravoure n'a d'égal que votre bêtise. Peu importe. Siric a décrété que je devais faire appel à des gens comme vous. Thiax lui-même, moi-même, vous aiderai dans votre mission. En retour, le moment venu, votre force m'ouvrira le chemin vers le pouvoir. Acceptez-vous cet honneur ? Euh... Oui. Qu'est-ce qui vous fait croire que vous allez tout diriger ? C'est beaucoup de travail pour un petit minus. Alors comme ça, vous voulez m'aider. En retour, je dois vous aider à dominer la planète. D'accord. Pensez-vous parvenir... Pensez à me prévenir, pardon, quand vous commencerez votre ascension. Si Eric l'avait prédit, continuons et dépêchons-nous à régler vos affaires, car des tâches plus importantes nous attendent. Pas de soucis. Aucun problème. En revanche, tu vas nous attendre au bras amical, peut-être ? Qui ose provoquer Thiax ? Oui, oui, Thiax, aux yeux perçants, pense qu'il ferait mieux de partir. Il doit mettre au point ses stratagèmes et consulter Siric en secret. Et bien entendu, vous recevrez le grand Thiax... Vous reverrez, pardon, le grand Thiax. Et alors, je ferai ma grande ascension et vous nommerai à votre vraie place, comme fouetteur d'esclaves et de traîtres. Je dois l'aider à régner sur le monde, même si je crois qu'il est à côté de la plaque. Ça, ça veut bien dire que le monde est plat, du coup. Le monde est une plaque. On fait comment pour que ce soit rond ? Attendez, il y a une maison ici. Bon, tout ça pour trois pièces d'or. À l'étage, il y a du monde. Oui. Ok, on va peut-être pas les déranger. Des eaux. On s'en va. Bon. Du coup, on a une mission, c'est très bien, mais on a toujours pas le temple. C'est très simple. Bon, t'es pas couché. C'est très bien. Ben d'accord. Là, il y a personne, on est d'accord. C'est très bien. Ok, clique, clique. Tiens. Qui a-t-il ? Une simple question. L'histoire de Dambrath. La nation de Dambrath trouve son origine dans un royaume barbare vieux de près de 500 ans renforcé par une alliance entre prêtresse de Loviatar et elfe noire de la cité Atlindeth. C'est beaucoup d'histoire. Beaucoup, beaucoup d'histoire. Incroyable. Le règne de Mélanie dura 156 ans. Histoire de la Sambie. Terre de la Sambie fut colonisée par des humains émigrants du sud vers la mer des étoiles déchues. Ils choisirent de s'y installer parce que cette terre était peuplée d'énormes arbres d'illias d'excellente qualité, particulièrement approprié à la construction navale. En vrai, les histoires sont super travaillées, super intéressantes. Elles sont évidemment relatives à Donjons et Dragons et les royaumes oubliés. Quoi ? Allez. Parfait ! Je suis d'avis que vous mangerez les pissenlits par la racine avant la fin de la nuit. Oui Ben, posez vos armes immédiatement. Vous avez le choix. Ça peut être rapide ou agréable ou long ou désagréable. Qu'est-ce que vous décidez ? Personne à part vous, si vous êtes seul, ne vous attendez pas à ce que nous vous laissions faire. D'accord, d'accord, calmez-vous avec cette arme. Qu'est-ce que vous voulez ? Les exigences sont simples. Vous me donnez tout votre argent et vous vivez. Vous jouez les héros et vous mourrez. Quelques offres à nous alimenter, si ce n'est pas trop demandé. Votre argent revient à la guilde des voleurs. Vous avez l'air d'être nouveau ici. Alors attends. Je ne suis pas prêt à donner tout mon argent à une femme, alors sortez votre arme. Mais non, mais on fait partie de la guilde des voleurs. À un moment, il n'y a pas moyen de lui dire. Ne vous agitez pas. Je ne suis pas une embuscade à moi toute seule. Trois de mes compagnons sont cachés dans la pénombre. La guilde n'a pas de meilleur voleur que nous. Si vous voulez nous donner du fil à retordre, vous n'allez pas vous en tirer comme ça. J'espère que vous avez beaucoup d'amis invisibles, mais ils ne font pas peur. Dégainez votre arme. C'est dommage d'en arriver là. Allez les gars, tuez les. Vous savez ce qu'on va faire ? On sort. Pas bon. Ce qu'il y a besoin ? C'est bon. Save quand même. Oups. Oups. Bon, on va voir ce qu'il se passe dehors du coup. Qu'est-ce que c'est le plan ? Je vais écouter pour l'instant. Tu as besoin d'aide ? Fais direct. Et... non. Des vidéos, hop. Toi tu vas mettre des flèches, des carreaux. Et elle on peut rien faire pour le moment. Au nom du bouclier de Tempus. Peut-être que tu pourrais leur mettre ça quand même. Tempus, accordez-nous la victoire. Votre vie m'appartient. On peut rien faire avec elle, elle est coincée. T'en fais pas, on arrive. Ohlala, elle est décédée. C'est dommage. Tempus, accordez-nous la victoire. Si seulement on ne l'avait pas fait rentrer finalement. Ok, bon là on va avoir un vrai problème. Un vrai problème de place. Ah quoique, quoique. Est-ce qu'on peut trimballer deux cadavres ? Oui. T'as besoin de... T'as besoin de... C'est beaucoup quand même. Il va falloir revenir chercher, chercher les trucs. Ça c'est pour Imoen. Potion qu'on peut filer. Attendez, la potion peut la filer à lui. Non mais tu peux même la mettre là, pourquoi pas. La bague, éventuellement tu peux la mettre là. Non tu peux pas. Ceinture. D'accord c'était pas une ceinture maudite. Non. Euh ça on n'en veut pas. La Byzantine. Merci Markelon non plus. Ok. Ça on garde. On garde, ça on garde. Après les pierres évidemment. Ouais non c'est trop compliqué. On n'a pas de place. Bien. Bah ce que je vais faire c'est recharger du coup. Les eaux. On va se refaire le combat. Voilà on est tous là. Bim. Toi tu te casses. Et tu vas mettre. Ça. Ah oui alors ce qui avait bien fonctionné c'était ça. Au nom du bouclier de Tempus. Tempus. Accordez nous la victoire. Ok. C'est parti. C'est parti. Vos désirs sont des ordres. Voilà parce que l'autre avec son arc. Bien sympa. On ne peut pas dire. Il a pas de place. Très bien. Ah mais elle est en train de... C'est parti. Ah bon... de triper. Très bien. Bon ça se tenterait quand même un run de bg en mode hardcore où vraiment on change les personnages à chaque décennie. Ce serait un peu relou avec les allers-retours, les équipements. Mais bon après c'est un peu plus rigolo aussi mais bon. Euh donc, il y a de la place s'il vous plaît. Oh t'as de la place. Non mais c'est elle qui récupère. Une simple question. Il faudra qu'on le dise à Michel l'histoire des draws volume 1. Michel à la guilde des voleurs qu'on a été agressé par ses stagiaires. Ce serait bien qu'il nous donne un badge ou quelque chose. Histoire de Luiren, le pays des petites gens. Les petites gens de Luiren prétendent que Luiren est la patrie d'origine de tous les petits gens du royaume. Là. Oui, parfait. Ici, histoire de Gondegal, le roi perdu. Qu'y a-t-il des tâches tellement serviles ? Sortilège. On sait jamais. Ce serait bien peut-être de finalement monter sa détection à elle maintenant. Et puis peut-être laisser Imoen dans un coin. Recruter quelqu'un d'autre à la place. Quoi ? Une simple question. Imoen, c'est quand même l'un des personnages principaux de l'histoire. Ce serait un peu dommage de la laisser de côté. Ok, ok. Alors ici, on a quasiment tout vu. Je suis quasiment sûr que nous avons à faire un serial killer. Ok, qu'est-ce qu'il nous manque ? Il nous manque ce bâtiment. Ah, les 7 soleils sont là. Bon, mais là, on va y aller, ça va mal se passer, c'est sûr. C'est obligé. Dorne avec ses 5 points de vie. Oui ? Que pouvons-nous faire pour vous ? Nous voulons vous poser quelques questions sur vos récentes décisions commerciales. Surtout pas. Nous voulons visiter les lieux. Nous voulons parler aux propriétaires des 7 soleils. Nous voulons visiter les lieux. Malheureusement, je ne peux exaucer aucun de vos souhaits. Il peut y avoir la gentillesse de partir. Enfin, avant d'avoir vu Eugiasso. Je ne sais pas où il est. Il a disparu depuis que tout va de travers. J'ai vu certains des autres marchands changer de visage lorsqu'ils croyaient que je ne les regardais pas. Ah oui, vous avez bien compris, ils ont changé de visage. Des espèces de métamorphos ont infiltré les 7 soleils. À votre place, je ficherai le camp tant que c'est encore possible. Et c'est ce que je compte faire. Bon, alors on fiche le camp tout de suite parce que, en l'état... Je suis fier de me trouver parmi des guerriers de votre qualité. Une baston, ça va être compliqué. En revanche, on va aller chercher les 2000 balles. Parce que ça, c'était quand même offert. Voilà, 2000 balles pour traverser la rue. Il y a pire comme quête. Et après, j'aimerais bien qu'on puisse ressusciter... Imoen. Je suis un homme de parole. Content de vous revoir, alors quelles nouvelles m'apportez-vous ? Nous n'avons rien appris. Selon un des marchands que nous avons rencontré, les 7 soleils ont été infiltrés par des espèces de métamorphos. J'ignore ce que sont ces monstres. Mais il est clair que les marchands en ont très peur. Ça m'a l'air sérieux. J'ai un autre service à vous demander. Si vous acceptez d'y retourner et détruisez tous ces monstres, je serai prêt à doubler vos gages. Bien sûr que nous pouvons y retourner. Mais la récompense à intérêts en valore la peine. Merci encore. Je vous rendais un fier service. Il nous a filé 2000 balles. Plus de l'expérience qui est utilisé un prisonnier. On ira voir ce bâtiment plus tard. Avec caution. Donc ce qu'on va faire. La vieille auberge, le bazar. On a visité ça ? On ne m'a pas visité du tout. Ok. Désolé. Désolé de vous avoir dérangé. On reviendra plus tard. Alors attendez. La vieille auberge. Euh... Je l'ai. Ok. Voilà. On y reviendra. Mais pas... Ok. Ils nous ont suivi. Ça c'est bien dommage. Bon bah c'est parti. Oui ? Toi tu vas là. Une simple question. Au nom du bouclier de Tempus. Be direct. Try to keep up. Again ? What is needed ? Worry not. Speak and be gone. Finalement on va peut-être pouvoir enlever la note. Les gars y'a des trucs bizarres dans vos rues. Ça c'est les grandes villes. Ça va. Je pensais que ce serait plus compliqué. Ok. Il en reste une. Oh il en reste deux. Je crois qu'on a bien fait de partir. Parce que du coup on a peut-être sauvé des gens. Quand elles nous ont suivis dehors. Voilà. Il y'a quand même de la viande hein. Droite à gauche. Roturier. 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 Il y'a plus de serveur. Dommage. Bon bah des eaux. L'escalier est fermé. Du fait d'un défaut de fabrication. Oui. Save. 15 balles. Il s'est bien passé. C'est dommage elle avait l'air sympa cette auberge. En même temps les clients avaient l'air occupé au rez-de-chaussée. C'est normal qu'il y'a peut-être pas grand chose dans les commodes. Ravie de vous avoir rendu service les gars. Non ils ne veulent pas parler là. C'est dommage ils ont plus de serveur et plus de cuisinier. Mais il reste tous les clients. Ok ok. Bon bah là on a fait le tour. Esq. Est-ce que vous croyez qu'au temple de l'eau on peut ressusciter Josiane ? Peut-être pas hein. Je pense qu'on va assurer. Ok. Alors on se barre d'ici. On se barre. Le quartier qu'on a pas vu. Ce serait ça du coup le temple ? Non. Ça doit être le château de la ville. Non le château il doit être par là. Bon on va voir. On va voir. Lame et étoiles. On ne sait pas ce qu'on a à faire ici. Maison de Ganto Landan. Bon. Vous savez quoi ? Ce quartier là. On va l'explorer lors du prochain épisode. Et puis voilà. Là-dessus. Bah écoutez. On aura quand même nettoyé pas mal cette cité. De tous ces malfrats et autres créatures étranges. Glissent sur le sol. Et là-dessus. Bah je vous remercie d'avoir suivi. En souhaitant que ça vous ait plu. Je vous dis à bientôt pour la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada